Tout d'abord, il me plaît de rappeler que depuis plus d'une décennie, le Mali connaît une crise multidimensionnelle et multidirectionnelle. Une crise qui s'est répandue dans toutes nos régions, du nord comme au sud, créant ainsi une insécurité grandissante et généralisée. Une recrudescence de conflits inter- et intracommunataires et j'en passe. Dans la perspective d'endiguer cette situation très préoccupante et avec des pistes de solutions définitives, une conférence d'entente nationale regroupant toutes les composantes de la nation s'est tenue en 2019 à Bamacruz. Les conclusions de cette conférence ont été endossées par la loi numéro 2019-042 du 24 juin 2019 portant loi d'entente nationale. L'objectif principal de cette loi est de renforcer la réconciliation et le pardon entre les Maliens. Elle consacre dans son article 7 l'institution de la semaine nationale de la réconciliation. C'est en application de cette disposition de la loi que l'arrêté 20-21 54-80 MRPCN-SG du 27 décembre 2021 a été signé pour fixer la date et les modalités d'organisation de la semaine nationale de réconciliation. L'article 2 du dit arrêté fixe la semaine nationale de la réconciliation du 15 au 21 septembre de chaque année. Mesdames et Messieurs, Le choix de cette période est symbolique car elle précède la commémoration de la fête de l'indépendance du Mali, symbole d'unité nationale, de souveraineté et de coïncidence avec la célébration de la journée internationale de la paix le 21 décembre de chaque année. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali ». La semaine nationale de la réconciliation vive à restaurer la paix et à renforcer la cohésion nationale et le vivre ensemble entre toutes les filles et les fils du Mali. 1. L'assurant un meilleur ancrage des valeurs de réconciliation et de vivre ensemble. Célébrant les idéaux de vivre ensemble et de cohésion sociale à travers notamment les activités éducatives, socio-culturelles et de solidarité. Sensibilisant les facteurs des acteurs nationaux et internationaux sur le processus de réconciliation de la paix au Mali. Identifiant les défis d'une paix inclusive et durable. Proposant et en mettant en œuvre les pistes de solution pour les relèves des défis identifiés. Organisant des sessions d'information et de sensibilisation sur la promotion du patriotisme, du civisme, de l'éducation et la culture de la paix et de la cohésion sociale. Et sur le rôle de la place des légitimités traditionnelles et religieuses. Les activités qui marqueront cette deuxième édition ont été identifiées et fixées par la Commission nationale d'organisation mises en place à cet effet. Elle concerne les domaines suivants, l'éducation, les arts et culture, la citoyenneté, le civisme, le sport, la coopération entre civils et militaires, la promotion du genre et la solidarité. Pour la réussite de cette édition, il faut l'implication de toutes et de tous de l'intérieur comme de l'extérieur et que chacun, en sa façon et conformément aux objectifs visés, puisse contribuer à rehausser l'éclat de cet événement. Je voudrais profiter de ce point de presse pour exhorter les hommes et les femmes de médias à contribuer pleinement à la réussite de cette deuxième édition à travers la transmission des messages de paix et de réconciliation, en mettant l'accent sur nos valeurs fondamentales relatives au partage, à la tolérance et au vivre ensemble. Il est évident que c'est ensemble, dans nos différences et nos diversités, que nous rebâtirons le Mali réconcilié et prospère. Je vous invite donc à vous associer au programme d'activité de la Commission nationale d'organisation mise en place à cet effet. Sur ces mots, je lance les travaux de la deuxième édition de la Sémaine nationale de réconciliation, dont le thème porte sur « Ensemble, engageons-nous pour relever le défi d'une paix inclusive et durable au Mali ». Vive le Mali, unis et réconciliés. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada